Merci de votre présence en ce jour ensoleillé alors qu'il y a un lac l'aimant. Voilà ! J'y prenne ici où il ferait bon marcher. Donc je vais en effet vous présenter les grandes thèses que je soutiens dans ce livre et d'abord vous dire que l'origine de ce bouquin, ce sont des conférences que m'a demandé ma fédération. C'est pourquoi c'est d'ailleurs édité par, vous ne le trouverez pas en librairie ce livre, il est édité par la fédération du parti. Ce sont quatre conférences qui ont été faites pour des militants du parti et en particulier des jeunes militants du parti dont ma fédé disait, ils veulent savoir un peu ce pourquoi on est. Pas seulement qu'on est contre Macron, mais ça ils le savent, ils le montrent tous les jours, mais au moins essayer de montrer c'est quoi être communiste aujourd'hui, quoi, au fond répondre à cette question. Voilà ! Alors c'est ce que j'ai essayé de faire et l'origine de ce bouquin tient dans un paradoxe un peu curieux, bizarre. Vous avez dit bizarre, mon cher cousin, oui, bizarre, etc. Vous savez, c'est comme dit Prévert dans le film Drôle de Drame, bizarre, bizarre, voilà. Alors c'est qu'on nous dit, on nous répète partout, urbi et torbi, à la télé, autour de nous, que le communisme est mort. Bon, que, voilà, que le bilan du XXe siècle, c'est que le communisme, c'est fini. Ça ne peut plus rien nous dire. Et d'autre part, et en même temps, moi qui suis prof de philo, il m'arrive de regarder les vitrines des libraires, et l'on peut constater qu'il y a en parution un nombre considérable de livres qui paraissent pour célébrer l'actualité et la force de la pensée de Marx. Donc, vous voyez, d'un côté, on nous dit le communisme est mort, et de l'autre côté, on nous dit le penseur du politique du communisme, il n'a jamais été aussi vivant que ça, etc. Alors, il y a de quoi s'interroger, qu'est-ce qui est vrai de ces deux affirmations qui semblent se contredire, puisque on ne voit pas bien comment le communisme pourrait être mort si Marx n'a jamais été aussi vivant. Vous voyez, il y a une espèce de... il y a un des deux qui est vrai et l'autre qui est faux, voilà. Et donc, l'échec de l'URSS, c'est l'expérience d'une tentative historique qui a été évidemment, qui est à analyser dans tous ses aspects, bien entendu les heureux comme les malheureux, et hélas, il y a beaucoup d'aspects malheureux, mais il y a aussi des aspects positifs. Mais vous voyez bien pourquoi cette idée que le communisme est mort, cette idée qu'on nous répète tous les jours, c'est absolument capital pour les milieux dirigeants d'aujourd'hui. Non pas du tout parce que ce sont des grands historiens et qu'ils ont une volonté de comprendre ce qui est mort avec l'URSS, pas du tout. Mais c'est parce qu'ils veulent boucher l'avenir. Ils veulent boucher l'avenir en expliquant, vous l'avez bien compris, que tous ceux qui ont essayé de changer le capitalisme, ils ont débouché sur quoi ? Sur le crime, le boulag, les morts, les morts par millions, etc. Donc autrement dit, le capitalisme, on peut en penser ce qu'on veut, mais on est avec et il faut faire avec. Je l'ai dit hier soir, la formule d'Alain Minc, que le capitalisme est naturel comme la marée. On peut l'arranger un peu à la marche, mais on ne peut pas vivre sans. Alors vous comprenez bien que là, il y a l'intérêt de l'historien pour ce qui s'est passé en URSS, puis il y a l'intérêt des classes dominantes aujourd'hui qui est d'expliquer que ça ne peut pas se reproduire, parce que si ça se reproduit, ça mènera à la même chose, qui est le crime, etc. Voilà. Donc on voit bien comment, au fond, il y a une interrogation légitime sur ce qui s'est passé historiquement. Oui, il faut le comprendre, il faut l'analyser dans tous ces aspects. Et puis la bataille politique et idéologique qui est menée aujourd'hui, au nom de ce qui est mort, ce n'est pas seulement l'URSS, c'est le communisme. Et vous voyez, autrement dit, vous n'avez plus rien à en attendre aujourd'hui. Et on voit bien, par exemple, que c'est ce qui commande l'attitude de la direction des médias aujourd'hui, qui ne réserve aucune place au communisme ou aux dirigeants communistes dans leur... Pourquoi ? Parce que le plus à gauche possible aujourd'hui, c'est Mélenchon. Vous voyez ? Mais il y a Mélenchon, il y a le spectre central Macron qui couvre tout, et puis à l'autre bout, Le Pen. Bon, mais alors, moyennant ça, si vous diffusez ce schéma politique-là, alors, évidemment, Mélenchon, Macron est là pour longtemps. Vous voyez ? Donc, il y a l'histoire, il faut la faire, et puis il y a l'idéologie et la bataille politique, celle que mène, et qui consiste à dire, effectivement, le parti communiste, c'est une survivance qui n'a plus lieu d'être, puisque sa pensée est morte. Ce livre, c'est-à-dire, quand on dit que le communisme est mort, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas erreur sur le défunt ? Vous voyez ? Parce que, finalement, ce qui est mort, enfin, ce qui est sûr, c'est que les pays qui ne sont plus dans la carte, assez paradoxalement, ne s'appelaient pas des pays communistes, mais des pays socialistes. L'URSS, ça veut dire Union des Républiques Socialistes Soviétiques. On parlait de quoi ? On parlait du camp socialiste. On parlait du socialisme réel, du socialisme existant. Donc, s'il y a quelque chose qui a failli, ça serait bien plutôt le socialisme, en quelque sorte, version soviétique. Vous voyez ? Oui, alors, mais si, quand je dis ça, on me dira, oui, bien sûr, ça s'est appelé socialisme, mais ça a été fait par des communistes. Et moi, je me pose alors une nouvelle question. Mais comment se fait-il que des communistes aient créé, et qui tenaient à conserver le nom de leur parti, parti communiste, comment se fait-il que des communistes aient créé des régimes portant, des régimes sociaux et politiques, portant un autre nom que celui de leur parti ? Vous voyez, c'est curieux. Qu'ils aient pas créé quelque chose de communiste, et qu'ils aient créé des États socialistes. C'est-à-dire qu'ils aient donné à ce qu'ils créaient le même nom que le nom que portaient d'autres partis, les partis socialistes. Qu'un parti socialiste, je parle pas du parti socialiste aujourd'hui, puisque pour le parti socialiste aujourd'hui, socialisme est devenu un gros mot. Mais les partis ouvriers, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ce qu'ils appelaient socialisme, c'était une société d'après le capitalisme. Vous voyez ? Bon, alors eux, ils s'appelaient parti socialiste, mais ils se battaient pour le socialisme. Logique. Mais pourquoi des partis communistes se battaient-ils pour autre chose que des régimes communistes, des régimes socialistes ? Il y a là une espèce d'anomalie, vous voyez ? Une espèce de... Enfin, qui m'est apparue comme devant-être, en quelque sorte, creusé. C'est si frappant de voir que ce propos n'est pas du tout... n'est pas du tout théorisé aujourd'hui. Par exemple, je prends un livre comme d'un chercheur réputé, Thomas Piketty, j'en ai déjà parlé hier, vient de publier un gros livre qui s'appelle Capital et édolique, qui est un livre, par ailleurs, très intéressant, dans lequel il se donne pour tâche de penser la question « Comment dépasser le capitalisme ? » Vous voyez, c'est la question qu'on se pose, nous aussi. Comment dépasser le capitalisme ? Bon, ça, il a fait un gros progrès, là, Piketty, par rapport à ce qu'il écrivait il y a dix ans. Quand j'ai lu le livre qu'il a publié il y a peut-être même pas dix ans, sept ans, cinq ans, qui s'appelait « Le capital au XXIe siècle », il ne parlait pas de ça, il parlait de l'accroissement des inégalités en France, déjà. Mais ce qu'il proposait, lui, c'était beaucoup plus timide, c'était, vous voyez, on caressait le capital plutôt qu'on l'a, il s'agit de le dépasser. Bon, donc, c'est quelque chose de nouveau, ça, dans la... Il faut évidemment le prendre en compte. Mais en même temps, vous voyez, Thomas Piketty, dans ce livre, déclare comme une évidence que la leçon du XXe siècle, c'est, je le cite, « le désastre communiste ». Mais il le déclare ça sur le ton de l'évidence. Et, quelques lignes plus loin, il affirme que... Il affirme craindre que le mot « socialisme » soit définitivement abîmé par l'expérience soviétique et par des expériences de gouvernement plus récentes qui n'ont eu de socialistes que le nom. Bon, alors, les expériences plus récentes qui n'ont eu de socialistes que le nom, vous voyez à quoi on peut penser, Hollande, Valls, etc. Mais le mot, vous voyez, il dit d'un côté, le XXe siècle, c'est un désastre communiste, et de l'autre côté, il dit, le mot « socialisme » va être abîmé, est abîmé par l'expérience soviétique. Alors, pareil, communiste, socialiste, pour lui, c'est la même chose. Et moi, ce que j'ai vu en lisant Marx, c'est que pas du tout. Et c'est ce que j'ai essayé de creuser et de travailler dans ce bouquin en me disant, je suis parti de là, il y a une ambiguïté à lever sur cette question du communisme et du socialisme que le XXe siècle nous a légué et qui est aujourd'hui une source de confusion, mais de confusion qu'on peut peut-être lever d'autant plus facilement que les régimes qui se réclamaient, ceux qui se réclamaient des partis socialistes, le socialisme n'a jamais eu lieu et ceux qui se réclamaient des partis communistes, le socialisme qui se réclamaient des partis communistes n'existe plus. Donc, on peut, on est beaucoup plus libre en quelque sorte, si vous voulez, de lire Marx aujourd'hui indépendamment en quelque sorte de cette histoire lourde. Donc, vous voyez, pour penser notre temps, mais je vous dis quand même en effet, comme le dit si bien la quatrième de couverture, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Pardonnez cette vanité au passage, mais c'est en effet que de dire que si la société a bien changé, la logique profonde qui la gouverne, elle, n'a pas à changer. Vous voyez ? Bon, voilà, Marx, je prends un exemple. Marx n'a pas pensé la révolution numérique. Ça, c'est évident. Mais ça n'empêche pas qu'il a pensé, par exemple, quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec force, c'est qu'il a pensé que l'accumulation, que la société capitaliste avait capturé le travail humain. Puisque avant, avant le 18e siècle, ce qui existait, c'était essentiellement du capital marchand. Mais voilà, commerçaux loin, les colonies, les épices, etc. Mais voilà que là, avec la révolution industrielle, on met, on plie, on capture la vie humaine en en faisant une vie de travail. Il faut travailler et il faut que tout le monde travaille. Mais bon, mais il faut que tout le monde travaille, c'est la révolution industrielle, mais il faut que tout le monde travaille, mais la richesse ne va seulement que dans des mains et des mains de moins en moins nombreuses. C'est Marx qui pense le mouvement, la logique capitaliste, comme une logique d'accumulation du capital, mais en même temps de concentration du capital. Accumulation, concentration, c'est une contradiction. Vous voyez ? Le capital, c'est toujours plus de richesse, mais dans des mains de moins en moins nombreuses. Voilà pourquoi c'est une contradiction qui est aussi profonde que le capital lui-même et qui nous conduit à vouloir le repenser aujourd'hui. vous voyez ? Donc, pourquoi nous dit-on que Marx est de retour ? Il est de retour parce que, un, il y a trois raisons. J'ai trouvé trois raisons dans les livres que j'ai lus. Première raison, c'est que le capitalisme est toujours là et il est toujours là avec des traits de plus en plus, avec une barque plus chargée de désastres, en quelque sorte, de plus en plus chargée de désastres, alors qu'on aurait les moyens d'y faire face et de l'éviter, mais que, évidemment, toutes les possibilités sont stérilisées et combattues. Donc, premièrement, aujourd'hui, il y va non seulement de la survie de l'humanité comme genre humain civilisé, j'ai essayé de le montrer hier soir en reprenant le concept des sociologues américains des civilisations, et puis la survie de l'humanité sur une planète comme espèce vivante ou comme espèce vivante parmi d'autres espèces vivantes. Tout ça est mis en cause. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas la planète Elmette, mais c'est la vie sur la planète. Vous voyez ? Donc, Thomas Piketty, je reviens à lui, dans son livre, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que les années 80-90 sont le lieu d'une nouvelle concentration de tout ce qui peut être appropriable, de tout ce qui peut être propriété privée vers les 10% les plus riches de la population. Et il montre comment ce qu'on appelait les 40% qui suivent 10%, 40%, les 40% qui suivent ce qu'on appelait les couches moyennes sont tirés vers la pauvreté, voire les Gilets jaunes. Et puis, les 50% les plus pauvres, eux, ils restent toujours en bas et les plus pauvres. Vous voyez ? Mais c'est un creusement des inégalités que ce rapprochement des 40% de couches moyennes des plus pauvres. Voilà. Ça fait quand même 90% de la population. Vous voyez ? Bon, donc, voilà, Marx. La deuxième raison pour laquelle Marx revient à la surface, c'est son livre, Le Capital, demeure, si l'on peut dire, un ouvrage capital pour comprendre nos sociétés modernes. Bon, c'est le titre d'un, enfin, c'est un passage d'un article. Autrement dit, Le Capital, ouvrage théorique très en avance sur son temps, Le Capital, le grand livre de Marx, très en avance sur son temps, a toujours valeur dans le nôtre parce qu'il a su déceler des logiques profondes qui sont toujours à l'œuvre. Et troisième raison pour laquelle Marx, etc., toujours avec nous, c'est que la notion de lutte de classe, comme on nous avait dit morte et enterrée, eh bien, cette notion marque plus que jamais notre monde avec le fossé qui n'en finit pas de se creuser entre la masse sans cesse grandissante des très pauvres et le nombre de plus en plus réduit des très riches avec la répétition chronique des crises financières, économiques, sociales et politiques, avec la transformation du salariat en précaria, je prends, c'est un concept forgé par un philosophe très inspiré par Marx qui est André Tozel, le précaria, vous avez compris, précaire, et la fragmentation de la force de travail par une concurrence inexpiable. c'est le livre d'Emmanuel Todd que j'ai aussi cité hier qui vient de paraître qui s'appelle Les luttes de classe en France au XXIe siècle qui est évidemment une référence explicite au livre de Marx sur les années 1848 qui s'appelle Les luttes de classe en France. Il suffit de changer le siècle pour arriver à la même idée. Mais que dans le même temps où ça se développait en Angleterre, l'Angleterre se construisait un système colonial, mondial, le plus grand du monde et la grande, le grand pays capitaliste fin du XIXe siècle, ce n'était pas les États-Unis, c'était l'Angleterre avec l'esclavage, avec le colonialisme, avec en Inde les cipailles, etc. Donc vous voyez, l'idée, c'est donc bien de montrer comment l'idée de l'avenir et le nom de Marx sont réaccordés aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis retour à Marx ? Je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile de le connaître aujourd'hui que de le connaître dans ma jeunesse, par exemple, qui est certes lointaine, mais qui n'est pas non plus préhistorique. J'espère que vous me le concéderiez. Donc, voilà, bon, et c'est parce que on connaît aujourd'hui des textes qu'on ne connaissait pas dans les années 50, qu'on a des traductions qui sont bien améliorées sur celles qui existaient dans les années 50, qu'on se connaît bien mieux maintenant les manuscrits, c'est-à-dire qu'on peut voir ce qui est vraiment de Marx et ce qui a été ajouté par d'autres que lui, parce qu'il a fait souvent, il a laissé souvent des manuscrits inachevés. Et Marx n'était pas seulement un penseur, Marx et Engels n'étaient pas seulement des penseurs, c'était aussi des militants, des militants des luttes ouvrières. Il a essayé, il a fondé la première internationale des, l'association internationale des travailleurs en 1864. Donc, vous voyez, il a été à la tête d'un mouvement d'unification dont il voyait bien qu'il était nécessaire. C'était pour l'éclair de tous les pays, unissez-vous, c'est la phrase qui clôt le manifeste du Parti communiste. Donc, voilà. Et quand Marx meurt en 1883, c'est Engels qui hérite de ces manuscrits. Et vous savez qu'il avait une écriture épouvantable. Même sa femme n'arrivait pas à lire ce qu'il avait écrit. Parfois. quand même, c'était elle qui comprenait le mieux ce qu'il avait écrit. Et Engels. Mais Engels meurt à son tour en 1895. Et alors, qu'est-ce que deviennent les textes de Marx ? Ils sont repris par le Parti social-démocrate allemand. Et c'est là que des... Parce que c'était des... Ils n'étaient pas militants du Parti social-démocrate allemand, Marx et Engels. Ils ont même eu, on va y venir tout à l'heure. Mais des conflits importants avec eux. Mais le grand... Le grand parti révolutionnaire ouvrier de cette époque-là, de la fin, c'est le Parti social-démocrate allemand. Marx a longtemps pensé que c'était en Angleterre que la révolution pouvait commencer parce que c'était là que le capitalisme était le plus développé. Donc comportait le plus de contradictions. Et puis, il est bien obligé de constater qu'il n'y arrive pas en Angleterre parce que, pour une raison simple, qui est que, en même temps que se développe le capitalisme en Angleterre, se développe le colonialisme et l'esclavagisme par les Anglais dans le monde. Et donc, les ouvriers anglais en croquent un peu. Ils vont devenir ce qu'on va appeler une aristocratie ouvrière. Et ils vont croquer un peu et donc, sur les salaires, tout ça, ils ne se battront pas beaucoup. Mais par contre, ce qui va se battre après, c'est la social-démocratie allemande qui devient le grand mouvement ouvrier de la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est eux qui vont récupérer les manuscrits de Marx et qui vont... Là, il y a deux noms qu'il faut citer. C'est Bernstein et Kotsky qui sont, à ce moment-là, Bernstein était le secrétaire particulier d'Engels. Donc, vous voyez, c'est comme normal qui... Et, oui, mais malheureusement, c'est un parti qui a ces manuscrits. Et donc, ils ne vont publier que ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse au présent. Ils vont instrumentaliser les textes de Marx et Engels. Et puis, après, qu'est-ce qui se passe ? Après, il se passe que c'est le début du XXe siècle et la Révolution soviétique. Et la Révolution soviétique, ça va être... Alors, le Parti social-démocrate va créer la seconde internationale des travailleurs, l'international socialiste, qui va se casser les reins sur la guerre 14. contre la guerre éclate, alors qu'elle n'aurait pas dû éclater. Vous savez, c'est la ligne de Jaurès. Chaque travailleur allemand. Donc, la guerre éclate et l'association internationale socialiste éclate. Et puis, arrive 1917, la Révolution russe et la troisième internationale, celle de l'international communiste, cette fois créée par Lénine en 1919. Donc, vous voyez, les manuscrits vont passer aux mains de ces internationales pour être imposés en quelque sorte dans d'autres conditions et ailleurs, à d'autres partis socialistes, puis après, à d'autres partis communistes. S'agissant de Lénine, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que, d'abord, Lénine, je fais une petite parenthèse, ça vous intéresse, là, ce que je raconte ? Oui. Alors, Lénine, oui, Lénine, ça te va. Bon, d'accord. Alors, Lénine, vous savez, il a passé une grande partie de sa vie en... À côté. En exil. En exil. À côté, à Genève, à Zurich. Oui, à Genève, je peux quand même dire le nom de Genève. Ah, bien sûr. C'est un problème avec le lac, c'est tout seul. Donc, à Zurich. Et qu'est-ce qu'il faisait à Zurich ? Quand on est exilé, loin de sa terre natale et loin de sa langue, on s'emmerde. Donc, il allait à la bibliothèque. Il y a la carte de lecteur de Lénine à la bibliothèque de Zurich. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Il lit. Et il lit quoi ? Il lit Marx, il lit Engels, il lit, puis il écrit. Il écrit des articles qui sont publiés en Russie. Il va même aller habiter à Paris, enfin, vous voyez, rue Marie-Rose, etc. Il crée une école de formation des militants révolutionnaires. Et quand arrive la révolution russe, octobre 1917, il faut bien se mettre dans la tête de ce qui va se passer là. c'est depuis des millénaires la première révolution populaire victorieuse. Ce que tout le monde a encore en tête à ce moment-là, c'est la commune de Paris. Et c'est la semaine sanglante où tout le monde est fusillé, tous les communards sont fusillés le long du mur des fédérés au Père Lachaise. Et c'est millénaire, ça commence avec Spartacus. Vous avez vu Kirk Douglas, Spartacus. Et Spartacus, il est tourné, le scénario du film Spartacus, c'est un, c'est Dalton Trombo, qui est un militant communiste américain qui ne tournera plus jamais un film parce que, à cause de, comment s'appelle le mec américain, McCarthy, McCarthy, etc. Et qu'on fera travailler sous d'autres noms parce que les cinéastes américains étaient quand même, à ce moment-là, avaient un peu de dignité. Donc vous voyez, voilà, donc Lénine, il connaît Marx, il connaît Marx et Engels, et cette victoire-là, c'est, comment vous dire, c'est un événement, bien entendu, pour les Russes, etc. Mais c'est un événement mondial pour les communistes parce que c'est la première fois qu'on gagne depuis les millénaires, depuis Spartacus, qu'on l'attend. Vous comprenez que c'est, qu'est-ce que ça va donner ? Et Lénine va expliquer quoi ? Il va expliquer on a gagné à cause de Marx parce qu'on avait enfin une doctrine. Vous voyez, quelque chose de solide. Et donc, va naturellement naître l'idée, mais il faut faire partout pour tous les partis communistes dans le monde, il faut faire comme ont fait les soviétiques et comme Marx le dit parce que ce que les soviétiques ont fait, moi je peux en témoigner puisque je l'ai lu sur le bout des ongles, Marx, et bien c'est ce que Marx voulait. Et vous voyez comment, en croyant bien faire, la troisième internationale créée par Lénine va faire de Marx une doctrine, un système complet, enfin victorieux, et va dire à tout le monde, ben voilà, faites comme nous. Voilà. Nous on a gagné, enfin, depuis le temps. Vous voyez ? Donc ça, il faut bien... il faut bien dire... Mais d'après le mérin, je te réponds sur la seconde, c'est plus facile. On a dit, oui, il faut arrêter d'identifier le marxisme et le marxisme-léninisme. Ah, bon, c'est-à-dire, ça, oui, on l'a dit il y a déjà longtemps, ça. C'est-à-dire, ne pas confondre, au fond, la lecture, la lecture soviétique, le marxisme-léninisme, donc, avec le marxisme. On a déjà dit ça. Mais, on a donc tiré des conséquences aussi essentielles que celles que je viens de vous le dire ? Non. Non. Qu'est-ce que c'était la première ? La première, c'était justement les deux premiers. Est-ce que tout ce que tu nous as dit qu'est fondamental est pris en compte dans notre dernier congrès ? Je crois que non. Parce que le dernier congrès est assez silencieux là-dessus. Voilà. Le dernier congrès est assez silencieux là-dessus. Alors, si tu me dis ce bouquin, moi, ce que je vois de positif dans ce bouquin, c'est ce qui m'a plu pour le faire, c'est qu'il était publié, non pas par un éditeur, parce que, le vaseur, ça ne se rend pas. Ça ne se rend pas beaucoup. Donc, je préférais que ce soit la fédération, ma fédération du Parti communiste, puisque c'est là que ça a été prononcé, puisque c'est là que ça a été apprécié et puisque la Fédé m'a demandé si je voulais bien permettre de l'éditer. Du coup, j'ai un peu rajouté. Sous-titrage ST' 501